Allez, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal spéciale campagne électorale. La compétition est lancée. On démarre avec l'IGDD, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement. Le parti, au nom de son bureau politique, déclare ne pas avoir de message pour ce premier jour. Au compte encore de ce spécial, l'Union des forces républicaines a fait une déclaration, une déclaration de son président, M. Sidia Touré. Il y a cinq ans, on nous a promis le changement. Hélas, le changement tant annoncé ne s'est pas produit. Depuis cinq ans, notre pays est au bord du chaos. Cinq ans de fausses promesses, cinquante de souffrances, cinquante pour rien. On est fatigué. Aujourd'hui, il s'agit de choisir le leader capable de développer notre pays et de rassembler les Guinéens. Cidia est l'homme qui est fort pour notre pays. Cidia, président, c'est la Guinée qui gagne. Rendez-vous le 11 octobre 2015 pour voter pour le candidat de l'espoir. Guinéens, guinéennes, chers frères et sœurs, aujourd'hui, donc, va commencer la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 11 octobre. Cette élection est totalement différente de celle qu'on a connue auparavant, parce que nous avons pu éprouver pendant ces cinq années la gestion du parti au pouvoir et de son gouvernement. Ces cinq années ont permis à nos compatriotes de se rendre compte à quel point une mauvaise gouvernance pouvait entraîner autant de misère, autant de chômage, autant de manque d'infrastructures. Essentiel n'est pas dénoncé ici tout ce que vous avez vécu et connu pendant ces cinq années passées. J'en parle au niveau de l'économie, mais également au niveau de la déchirure du tissu social. Nous avons beaucoup à dire. Mais j'insiste sur la misère. La misère tend aujourd'hui à nous faire perdre jusqu'à notre dignité. La Guinée vaut mieux que cela. Mais cela ne dépend que de nous. Il faut que ce vote qui va arriver dans un mois nous donne l'opportunité de faire un choix judicieux, non pas basé sur des considérations subjectives, mais sur la vision que nous avons tous de notre pays, de notre propre dignité, de notre propre ambition, de la volonté que nous avons de voir nos enfants accéder à une meilleure éducation, que nous avons d'accéder à une meilleure santé, des infrastructures correctes, mais surtout à des investissements massifs qui permettront de créer de l'emploi, donc de la croissance et de la richesse pour tous. Cela ne peut se faire que si nous changeons le régime actuellement en place. Cela ne peut se faire que si vous acceptez de vous démarquer, comme je le disais tantôt, de considérations qui n'ont rien à voir avec l'ambition que nous avons tous, le communautarisme, l'ethnicisme, toutes ces questions aujourd'hui qui polluent l'atmosphère du débat politique dans notre pays. Je vous exhorte donc à vous surpasser. Je vous demande de nous faire confiance. Je vous demande de faire confiance au président de l'Union des forces publicaines que je suis. De par mon expérience et de par mon positionnement sur l'échiquier sociopolitique de ce pays, nous pouvons ensemble faire de grandes choses pour notre pays. Je voudrais que tous nos compatriotes comprennent cela. C'est maintenant, au cours de ce mois, c'est le 11 octobre que nous déciderons de notre avenir, de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de notre pays. En ce mois de campagne qui commence, je demanderai à tout un chacun que le débat soit peut-être passionné, mais pas passionnel, mais surtout que cela n'entraîne aucune violence. Et que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, que tous les Guinéens puissent exprimer leur volonté, mais également leurs intentions pour un meilleur futur pour leur pays, que au cours de cette campagne, nous puissions avoir donc un débat républicain qui permettra à tous les Guinéens, bilan contre bilan, vision contre vision, de savoir exactement qui d'entre nous sera à même, de satisfaire les désidératats que vous avez, de satisfaire les besoins essentiels que vous voulez aujourd'hui avoir pour vous et pour vos enfants, de faire en sorte que vous soyez fiers d'être Guinéens. Aujourd'hui, il s'agit de choisir le leader capable de développer notre pays et de rassembler les Guinéens. Sidiya est l'homme qui est fort pour notre pays. Avec Sidiya, c'est la Guinéens qui gagne. Avec Sidiya, c'est la Guinéens qui gagne. Avec Sidiya, c'est la Guinéens qui gagne. Sidiya président, c'est la Guinéens qui gagne. Rendez-vous le 11 octobre 2015 pour voter pour le candidat de l'espoir. C'est à présent le tour du Parti Union des Forces démocratiques de Guinée, IFDG, un parti qui n'a pas laissé de message. Il faut signaler que le parti qui suit, le Parti Groupe, n'a pas aussi laissé de message. Dans la même lancée, le Parti Bloc Libéral par la voix de son président, Dr. Fayah Lansanamilimono, s'adresse aux militants, on écoute sa déclaration. Chers compatriotes, depuis les décennies, les Guinéens et Guinéens sont en attente d'un état bien gouvernement, d'une société de justice et d'un pays prospère, réellement en marche vers son développement social, politique, économique et culturel. Mais malgré les richesses et le potentiel du pays, le bien-mètre des Guinéens devra toujours une utopie. Et le pays est confronté à l'échec perpétuel d'un système global qui a toujours démontré ses limites et reproduit par chaque gouvernement une division. Le manque de vision réaliste, de projets de sociétés pragmatiques et de programmes de gouvernance efficaces a réduit la politique à l'éthnostratégie et au régionalisme en Guiné. Ceci a donné lieu à l'instrumentalisation des masses et à la culture de la grande corruption qui doit engendrer la misère extrême qui caractérise la vie actuelle. En Guiné, on a l'impression qu'il n'y a véritablement changé depuis l'indépendance de ce pays. La pauvreté est en perpétuelle augmentation passant de 72% en 2007 à 55,2% en 2012. Le champ politique est transformé en un lieu de division de tout genre, de mensonges et de manipulations. Tous les mouvements qui ont conduit à venir jusque-là, réclenchés derrière les grands principes de l'État, ont affiché leur puissance et leur compétence à résoudre les problèmes structurés de base de la nation. Chaque région passée, une année en année, on nous fait des promesses palatieuses sans exigence de la dénigme. On nous répète que l'État a fait tout contre le chômage, la crise sanitaire, les injustices, l'échec du système militaire, la lutte contre la pauvreté. aujourd'hui, on prétend nous dire qu'il n'y a que deux choix possibles, périr ou adhérer au système actuel, c'est-à-dire renoncer à la justice, au travail, au vivre ensemble, à nos valeurs, à notre culture, bref, à nous-mêmes. Je vous propose d'en finir avec ce fatalisme, avec ce renoncement de l'État face à ses responsabilités. Avec cette torture de mensonges, de division et de manipulation de la population. Vous êtes de plus à plus nombreux à ne plus croire à la façon de faire la politique dans notre pays. Vous ne supportez plus la concentration des pouvoirs en l'élément d'une petite élite, l'inpuissance publique, le manque de courage, le projet innovant pour sortir la guillette de la musée. Vous avez raison. C'est pourquoi je défendrai dans le public de ces citoyens tout en changeant les pratiques, les comportements, les mentalités. Le projet de société que je défends est de permettre à notre pays de relever les multiples déviatures et habituelles qui sont les siens, sans rien régler de ce que sont nos valeurs et de ce qu'est notre identité. J'aimerais vous présenter ici, dans un document bref, expliquer toutes vos préoccupations, évoquer toutes vos souffrances. Au-delà des mesures que je propose, je suis conclu pour présenter les valeurs qui font de notre projet. Ce sont le terme de la justice, du travail, de la solidarité, de l'hérité, de l'hérité, du mérite et de la compétence. Je vais le remettre au cœur de la vie politique et guiderons nos nations pendant les cinq prochaines années si vous ménifiez à la présidence de la République. C'est pour cette raison que je me présente aujourd'hui à vous en tant que candidat à l'élection présidentielle. Je m'engage avec vous à bâtir un État fort qui protège ses citoyens, faire les choix responsables, même des politiques efficaces et plus que tout pour suivre l'intérêt général. Les choix que nous faisons pour la Guinée et avec les Guinéens sont une affaire pour tous. C'est pourquoi conscients de notre responsabilité collective, nous lançons un appel aux filles et fils de la Guinée à joindre le bloc général pour bâtir ensemble une nouvelle Guinée. qui redonne du sens et de la foi au Guinéen. Le projet de société que je m'engage à bâtir avec vous s'articule sur 17 points clés. 1. Engager des réformes du bourreur de l'administration publique et des institutions. 2. Mettre en œuvre une politique de décentralisation véritable. 3. Vaincre le chômage massif dans notre pays. 4. Impulser une école qui garantit la réussite de tous. 5. Mettre en place un système de santé pour tous et un meilleur accès aux soins localités. 6. Assurer l'accès à nos potables pour tous. 7. Favoriser l'accès à un habitat décent. 8. Doter la Guinée d'une politique énergétique durable pour soutenir la croissance et le bien-être des guillères. 9. Garantir la protection sociale pour les plus guillères. 10. Établir la justice et lutter contre la sécurité. 11. Développer une agriculture innovante porteuse de croissance et d'emplois. 12. Faire de l'élevage moderne un levier pour l'émergence de la Guinée. 13. Faire des mines un enjeu de taille pour la prospérité des Guinéens. 14. Soutenir le PNV et l'industrialisation. 15. Soutenir le développement du tourisme. 16. Mettre les technologies de l'information et de la communication au service des citoyens de la nation. 17. Reduire les effets thématiques sur la population et sur l'environnement. Je vous remercie. Place à présent au PDN, le parti de l'espoir pour le développement national. C'est une déclaration de son candidat, M. Lansana Kouyaté. C'est une déclaration de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir Dimanche 11 octobre 2015, le devoir national civique nous appelle pour choisir le prochain président de la République. Moment toujours exceptionnel dans la vie d'un pays, le scrutin présidentiel est l'occasion pour vous d'entendre les candidats préser leurs promesses et en juger de la validité et de la sincérité. Cette présentation n'est pas que formelle, elle devrait cerner vos préoccupations et proposer des solutions pour l'amélioration de votre bien-être et mieux-être. Pourquoi suis-je candidat à cette compétition? Né dans les profondeurs de mon pays et pétri par les valeurs traditionnelles et morales du peuple de Guinée. C'est mon devoir de servir au plus profond des sacrifices de notre chère patrie. En effet, la Guinée m'aura tout donné. J'ai le devoir moral de lui en rendre ne serait-ce qu'une partie. Premier ministre de la Guinée en 2007, j'ai fait et vous avez vu le raffermissement sans précédent du franc guinéen le recrutement des jeunes, la mise en place d'enfants emplois jeunes, la facilitation du transport urbain et interurbain, le bitumage de certaines villes de la Guinée telles que l'Abbé et en Zéry-Corée, le lancement de la reconstruction de l'aéroport international de Conakry, etc. etc. En 2010, je me suis soumis à l'épreuve de votre suffrage. Après un premier tour chaotique, le Parti de l'Espoir pour le développement national a soutenu le candidat l'URPG sur la base d'un projet de société soutenu par un accord bipartite qui tenait compte des profondes aspirations au vrai changement du peuple de Guinée. Mais les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Une fois que le contrat qui liait le président élu à ses alliés et surtout aux Guinéens a été trahi, le PDN dans la sérénité et la dignité a pensé conserver son idéal pour le bonheur du peuple de Guinée. Cinq années se sont écoulées depuis. Les problèmes de nos compatriotes sont demeurés intacts, sinon pires. Au point politique et institutionnel, nos institutions républicaines ne sont ni toutes mises en place ni indépendantes. L'insécurité demeure galopante. Le sous-emploi et le chômage des jeunes diluent leurs perspectives d'avenir. La promotion des femmes reste théorique et très souvent cosmétique. L'économie reste depuis cinq ans contre-performante comme le témoignent ces quelques chiffres. Les institutions de retour estiment que le taux de croissance de la Guinée sera au mieux de 0,5% contrairement à la Côte d'Ivoire, pays qui a été en guerre et à la Sierra Leone, pays qui a été en guerre et qui a été frappé du même virus que la Guinée, c'est-à-dire le virus Ebola. Notre pays, notre Guinée, est classée 179e sur 187 selon l'indice de développement humain des Nations Unies. Aucun des secteurs essentiels, agriculture, industrie, transport, mines, tourisme, n'a connu de progrès significatif. L'éducation, l'éducation, poutre, maîtresse de tout développement économique et social est quasiment à l'abandon. Le manque de politique structurelle cohérente dans le domaine culturel fait que nos artistes et tout homme de culture ne vivent du produit de leur... que ce vote qui va arriver dans un mois nous donne l'opportunité de faire un choix judicieux, non pas basé sur des considérations subjectives, mais sur la vision que nous avons tous de notre pays, de notre propre dignité, de notre propre ambition, de la volonté que nous avons de voir nos enfants accéder à une meilleure éducation, que nous avons d'accéder à une meilleure santé, des infrastructures correctes, mais surtout à des investissements massifs qui permettront de créer de l'emploi, donc de la croissance et de la richesse pour tous. Cela ne peut se faire que si nous changeons le régime actuellement en place. Cela ne peut se faire que si vous acceptez de vous démarquer comme je le disais tantôt, de considérations qui n'ont rien à voir avec l'ambition que nous avons tous, le communautarisme, l'ethnicisme, toutes ces questions aujourd'hui qui polluent l'atmosphère des débats politiques dans notre pays. Je vous exhorte donc à vous surpasser. Je vous demande de nous faire confiance. je vous demande de faire confiance au président de l'Union des forces européennes que je suis. De par mon expérience et de par mon positionnement sur l'échiquier sociopolitique de ce pays, nous pouvons ensemble faire de grandes choses pour notre pays. Je voudrais que tous nos compatriotes comprennent cela. c'est maintenant, au cours de ce mois, c'est le 11 octobre que nous déciderons de notre avenir, de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de notre pays. en ce mois de campagne qui commence, je demanderai à tout un chacun que le débat soit peut-être passionné, mais pas passionnel, mais surtout que cela n'entraîne aucune violence. et que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, que tous les Guinéens puissent exprimer leur volonté, mais également leurs intentions pour un meilleur futur pour leur pays. Que au cours de cette campagne, nous puissions avoir donc un débat républicain qui permettra à tous les Guinéens, bilan contre bilan, vision contre vision, de savoir exactement qui d'entre nous sera à même, de satisfaire les désidératats que vous avez, de satisfaire les besoins essentiels que vous voulez aujourd'hui avoir pour vous et pour vos enfants, de faire en sorte que vous soyez fiers d'être Guinéens. Aujourd'hui, il s'agit de choisir le leader capable de développer notre pays et de rassembler les Guinéens. Sidiya est l'homme qui est fort pour notre pays. Avec Sidiya, c'est la Guinée qui gagne. Avec Sidiya, c'est la Guinée qui gagne. Avec Sidiya, c'est la Guinée qui gagne. Sidiya président, c'est la Guinée qui gagne. Rendez-vous le 11 octobre 2015 pour voter pour le candidat de l'Espoir. C'est à présent le tour du parti Union des Forces démocratiques de Guinée-IFDG, un parti qui n'a pas laissé de message. Il faut signaler que le parti qui suit, le parti groupe, n'a pas aussi laissé de message. De la même lancée, le parti bloc libéral par la voix de son président, Dr. Faya Lansana Milimono, s'adresse aux militants. On écoute sa déclaration. Chers compatriotes, depuis les décennies, les Guinéens et les Guinéens sont en attente d'un État bien bonhomme, d'une société de justice et d'un pays prospère, réellement en marche vers son développement social, politique, économique et culturel. Mais malgré les richesses et le potentiel du pays, le bien-être des Guinéens demeure toujours une utopie. Et le pays est confronté à l'échec perpétuaire d'un système global qui a toujours démontré ses limites et reproduit par chaque gouvernement une division. Le manque de vision et de projets de sociétés pragmatiques et de programmes de gouvernance efficaces a réduit la politique à l'aide de nos stratégies. et au régionalisme en Guinéens. Ceci a donné lieu à l'instrumentalisation des masses et à la culture de la grande corruption qui doit engendrer la misère extrême qui caractérise la vie actuelle. En Guinéens, on a l'impression qu'il n'y a véritablement changé depuis l'indépendance de ce pays. La pauvreté est en perpétuelle augmentation passant de 72% en 2007 à 55,2%. Le champ politique est transformé en un lieu de division de tout genre de mensonges et de manipulations. Tous les mouvements qui ont conduit à venir jusque-là, réclenchés derrière les grands principes de l'État, ont affiché leur puissance et leur compétence à résoudre les problèmes structurels de base de la nation. Chaque résume passée, une année en année, on nous fait de promesses palatieuses sans exigence de la dénigre. On nous répète que l'État a fait tout contre le chômage, la crise sanitaire, les injustices, l'échec du système éducatif, la lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, on peut nous dire qu'il n'y a que deux choix possibles, périr ou adhérer au système actuel, c'est-à-dire renoncer à la justice, au travail, au vivre ensemble, à nos valeurs, à notre culture, bref, à nous-mêmes. Je vous propose d'en finir avec ce fatalisme, avec ce renoncement de l'État face à 10, établir la justice et lutter contre la sécurité. 11, développer une agriculture innovante, porteuse de croissance et d'emplois. 12, faire de l'élevage moderne un levier pour l'émergence de la ville. 13, faire des mines un enjeu de taille pour la prospérité des Guinéens. 14, soutenir le paire et l'industrialisation. 15, soutenir le développement du tourisme. 16, mettre les technologies de l'information et de la communication au service des citoyens de la nation. 17, réduire les effets climatiques sur la population et sur l'environnement. Je vous remercie. Place à présent au PDN, le parti de l'espoir pour le développement national, c'est une déclaration de son candidat, M. Lansana Kouyaté. Citoyennes, vous êtes citoyens de Guinée, mes chers compatriotes, dimanche 11 octobre 2015, le devoir national civique nous appelle pour choisir le prochain président de la République. Moment toujours exceptionnel dans la vie d'un pays, le scrutin présidentiel est l'occasion pour vous d'entendre les candidats plaiser leurs promesses et en juger de la validité et de la sincérité. Cette présentation n'est pas que formelle, elle devrait cerner vos préoccupations et proposer des solutions pour l'amélioration de votre bien-être et mieux-être. Pourquoi suis-je candidat à cette compétition ? Né dans les profondeurs de mon pays et pétuit par les valeurs traditionnelles et morales du peuple de Guinée, c'est mon devoir de servir au plus profond des sacrifices notre chère patrie. En effet, la Guinée m'a tout donné. J'ai le devoir moral de lui en rendre ne serait-ce qu'une partie. Premier ministre de la Guinée en 2007, j'ai fait et vous avez vu le raffermissement sans précédent du franc guinéen, le recrutement des jeunes, la mise en place d'enfants-emplois jeunes, la facilitation du transport urbain et interurbain, le bitumage de certaines villes de la Guinée telles que l'Abbé et Nzérékoé, le lancement de la reconstruction de l'aéroport international de Conakry, etc. En 2010, je me suis soumis à l'épreuve de votre suffrage. Après un premier tour chaotique, le Parti de l'Espoir pour le développement national a soutenu le candidat du RPG sur la base d'un projet de société soutenu par un accord bipartite qui tenait compte des profondes aspirations au vrai changement du peuple de Guinée. Mais les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Une fois que le contrat qui liait le président élu à ses alliés, surtout au Guinée, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal spécial campagne électorale. La compétition est lancée. On démarre avec l'UGDD, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement. Le parti, au nom de son bureau politique, déclare ne pas avoir de message pour ce premier jour. Au compte encore de ce spécial, l'Union des forces républicaines a fait une déclaration, une déclaration de son président, messieurs, Sidia Touré. Il y a cinq ans où on nous a promis le changement. Hélas, le changement tant annoncé ne s'est pas produit. Depuis cinq ans, notre pays est au bord du chaos. Cinq ans de fausses promesses, cinquante de souffrances, cinquante pour rien. On est fatigué. Aujourd'hui, il s'agit de choisir le leader capable de développer notre pays et de rassembler les Guinéens. Cidia est l'homme qu'il faut pour notre pays. Avec Cidia, c'est la Guinée qui gagne. Avec Cidia, c'est la Guinée qui gagne. Avec la Cidia, c'est la Guinée qui gagne. Cidia président, c'est la Guinée qui gagne. Rendez-vous le 11 octobre 2015 pour voter pour le candidat de l'espoir. Guinéens, guinéennes, chers frères et sœurs, aujourd'hui, donc, va commencer la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 11 octobre. Cette élection est totalement différente de celle qu'on a connue auparavant parce que nous avons pu éprouver pendant ces cinq années la gestion du parti au pouvoir et de son gouvernement. Ces cinq années ont permis à nos compatriotes de se rendre compte à quel point une mauvaise gouvernance pouvait entraîner autant de misère, autant de chômage, autant de manque d'infrastructures. L'essentiel n'est pas d'énoncer ici tout ce que vous avez vécu et connu pendant ces cinq années passées. J'en parle au niveau de l'économie mais également au niveau de la déchirure du tissu social nous avons beaucoup à dire mais j'insiste sur la misère. La misère tend aujourd'hui à nous faire perdre jusqu'à notre dignité. La Guinée vaut mieux que cela mais cela ne dépend que de nous. Il faut à ses responsabilités avec cette culture de mensonges, de division et de manipulation de la population. Vous êtes de plus en plus nombreux à ne plus croire à la façon de faire la politique dans notre pays. Vous ne supportez plus la concentration des pouvoirs en l'éliminant d'une petite élite. L'inviance publique, le manque de courage, le projet innovant pour sortir de la Guinée de la musée. Vous avez raison. C'est pourquoi je défendrai la République de ses citoyens tout en changeant les pratiques, les comportements, les mentalités. Le projet de société que je défends est de permettre à notre pays de rélever les multiples débit qui sont les siens. Ça vient d'unier de ce que sont nos valeurs et de ce quai notre identité. J'aimerais vous présenter ici, dans un document bref, expliquer toutes vos préoccupations, évoquer toutes vos souffrances. Au-delà des mesures que je propose, j'ai surtout voulu vous présenter les valeurs qui font de notre projet. Ce sont celles de la justice, du travail, de la solidarité, de l'honnêteté, de l'hérité, du mérite et de la compétence. Je vais les remettre au cœur de la vie politique et guideront nos nations pendant les cinq prochaines années si vous m'invitez à la présidence de la République. C'est pour cette raison que je me présente aujourd'hui à vous en tant que candidat à l'élection présidentielle. Je m'engage avec vous à bâtir un état fort qui protège ses citoyens, fait des soins responsables, même des politiques efficaces et plus que tout pour suivre l'intérêt général. Les soins que nous faisons pour la Guinée et avec les Guinéens sont une affaire pour tous. C'est pourquoi, conscients de notre responsabilité collective, nous lançons un appel aux filles et fils de la Guinée à rejoindre le bloc général pour bâtir ensemble une nouvelle Guinée qui redonne du sens et de la foi aux Guinéens. Nos projets de société que je m'engage à bâtir avec vous s'articulent sur 17 points clés. 1. Engager des réformes louboureuses de l'administration publique et des institutions. 2. Mettre en œuvre une politique de décentralisation véritable. 3. Vaincre le chômage massif dans notre pays. 4. Impulser une école qui garantit la réussite de tous. 5. Mettre en place un système de santé pour tous et un meilleur accès aux soins de nos qualités. 6. Assurer l'accès à nos comptables pour tous. 7. Favoriser l'accès à un habitat décent. 8. Doter la Guinée d'une politique énergétique durable pour soutenir la croissance et le bien-être des guérirants. 9. Garantir la protection sociale pour les plus guérirants.